Salut à tous, une vidéo qui va être 100% pratique et un peu aussi démonstration parce que je vais vous parler une nouvelle fois de l'Ark Anywhere 228 j'avais déjà fait une première vidéo au mois d'avril 2017 que vous trouvez dans le descriptif et comme la version 228 commence à se faire attendre, je dis pourquoi ne pas faire une nouvelle vidéo pour montrer l'avancement des choses. Bref donc, si on va sur le site d'Ark Anywhere qui comme Enterghost n'est qu'un installateur et non pas une distribution à part entière parce que le projet que c'est se pousser des couilles en disant ouais, nous sommes ci, nous sommes ça, alors qu'ils ne sont en vérité qu'autre chose quelque chose de beaucoup plus restreint, c'est un peu énervant. Bref ça c'est dit. Donc si on va sur le site d'Ark Anywhere si on va dans la section téléchargement on s'aperçoit qu'il y a ça fait un gros mois que la 227-2 est sortie. Donc je me suis dit, autant voir ce que donne la version presque 228 et si on regarde bien, le code quand même bouge pas mal parce que le dernier commit, c'était hier le 27 juin et si on voit, il y a quand même pas mal de mouvements bon, il y a un petit peu de de traduction et compagnie mais bref donc il y a plusieurs possibilités pour faire mumuse avec l'Ark Anywhere 228 la première c'est de prendre une Arc Anywhere 227 et d'utiliser la deuxième option mise à jour en ligne pour récupérer toutes les modifications pour avoir la 228 courante c'est la première option, c'est la plus simple et comme Arch Linux s'installe en mode en ligne c'est aussi simple comme ça la deuxième option, c'est d'avoir une Arch Linux l'Entergo est-ce qu'une Arch Linux avec un software graphique ou encore une Manjaro mais ça fera que je vérifie et de passer par le dépôt Git comme un Arch Linux installé à la lumine autant utiliser l'option Git donc dans ce cas-là on va ici donc j'ai ouvert un terminal je fais Git Clone et j'en copie l'adresse ici voilà donc il nous faut une image de installation Arch Linux restante ce que j'ai sous la main donc là je vais directement passer par voilà donc Arch Linux j'ouvre un nouvel onglet et là j'ai une image ISO d'installation du mois de juin que je déplace et comme ça j'aurai ma base qui sera utilisée pour faire l'Ark Anywhere donc c'est très simple on fait cdArk Anywhere donc là j'ai le Git à jour au 18 juin je fais .Ark Anywhere 14.sh il vérifie qu'il y a une image à jour bien sûr et là il va générer il va récupérer les paquets nécessaires il va nous générer image ISO bien sûr si vous n'avez pas d'Ark Linux vous êtes obligé de passer par la mise à jour en ligne voilà donc là je vais mettre c'est notre premier poste que je vais faire dans la vidéo et je vous rejoins quand l'image ISO est terminée à tout de suite voilà 8 minutes sont passées l'image ISO est créée donc je me note qu'il soit passé 8 minutes et là dessus on va supprimer voilà donc nous avons notre image ISO d'installation d'Ark Anywhere la preuve et elle pèse un peu d'ailleurs vous remarquerez que l'image d'installation d'Ark Anywhere est légèrement plus légère que celle d'Archinux on est dans les 20 mégas de différence donc l'image ISO d'installation qui est malheureusement uniquement 64 bits pèse 474 mégas ce qui n'est pas excessif donc là et pour des raisons pratiques je me suis dit je parle toujours en version de BIOS mais il y a pas mal eu de mouvements par rapport au support de l'UFI en dehors de Grub qui a tendance à être un peu chiant avec VirtualBox il y a UEFI Stub qui a été rajouté et il y a support d'enseignement Gumiboot qui s'appelle maintenant Systemd Boot je sais certaines personnes vont bondir rien qu'au nom mais Gumiboot maintenant ça s'appelle Systemd Boot donc je vais l'utiliser pour la vidéo suivante parce qu'apparemment il est plus solide que Grub dans VirtualBox pas pourquoi mais par moments Grub a tendance à péter un câble et je me retrouve sans écran de démarrage dans VirtualBox avec une machine virtuelle en UEFI bref donc là j'ai mon ami VirtualBox qui est lancé donc je crée une nouvelle machine virtuelle Arch Linux on va mettre Ark Anywhere 228 et comme ça on saura que c'est une UEFI mettons des noms mnémotechniques 2Go de mémo vive et on va mettre 128Go de disque là je vais rester en mode automatisé pour le maximum d'étapes j'aurais pu très bien faire un partitionnement personnalisé pour l'UEFI mais je n'ai pas envie de me prendre la tête vous pouvez très bien faire un partitionnement personnalisé si vous avez envie ça passe par CF disk en mode GPT donc bref donc là on va juste modifier je ne veux pas ça ordre de démarrage processeur on en veut deux stockage donc on va mettre la bonne image qu'on ne se plante pas ce serait quand même bête réseau axé par pont stockage bla 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 affichage réseau série ok on est go on est parti on est parti c'est mieux quand même si on met une machine on est parti et là on est parti et on va passer directement en plein écran donc voilà à quoi ressemble le système des boots ça ressemble à ça donc là on a l'image qui va démarrer c'est un peu long à démarrer c'est normal c'est l'UEFI allez avance le démarrage est plus long qu'autre chose parce qu'une fois dans l'installation ça promet pas mal voilà Alors, il va démarrer, oui ? Va-t-il démarrer ? Le monsieur t'a dit qu'il fallait que tu démarres ? Ah, ça y est, il a été un peu long à la comprenette. Donc là, nous avons l'Arc Anywhere qui démarre. Donc, si vous partez d'une version 2.2.7, il faut que vous prenez l'option 2 pour Arc Anywhere Update, pour mettre à jour les traductions et les scripts d'installation. Comme je parle d'une image qui est quand même assez récente, avec un noyau 4, 11, 5, je vous crois me souvenir, 11.3, autant pour moi. Donc, vous voyez, quand même, on parle sur le récent. Donc là, on fait 1. Par contre, c'est un clavier anglais. Donc, si vous avez envie d'utiliser le clavier français, c'est Notkeys FR. Et maintenant, on a directement le clavier français. Voilà. Donc, on est parti. Vous remarquerez, par contre, il y a beaucoup de langues qui ont été rajoutées. Donc maintenant, il y a l'anglais, l'anglais, le bulgare, le néerlandais, le français, l'allemand, le grec, l'hongrois, l'innonésien, l'italien, l'ituanien, non, l'étonien, 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 je confonds tous les jours les deux. L'éton, l'étonien, polonais, portugais, portugais brésilien, roumain, russe, espagnol et suédois. Autant dire que ça roupe pas mal de langues. Donc, je suis le français. C'est la canicule qui attaque. Voilà. Donc, j'utilise les raccourcis clavier avec, par exemple, si j'ai directement tapé F ou qu'il m'envoie directement sur les CDF. Autant dire les raccourcis clavier, ça permet de gagner du temps. Voilà. Donc là, il va nous générer les miroirs les plus proches pour qu'on gagne du temps l'installation. Donc, on va regarder notre clavier français. Si vous avez besoin d'autres claviers, vous avez ce autre. Si vous avez besoin, par exemple, du français clavier, français canadien, vous irez sur autre key maps et vous aurez le clavier qui va bien. Donc, idem, idem pour la localisation. Ça dépend de où vous habitez. Donc, comme j'habite en France. Après ça, E pour arriver à Europe et P pour Paris. Voilà. Là, on pourrait très bien faire un partitionnement manuel. Mais comme je n'ai pas envie de me prendre la tête, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Je prends le partitionnement automatisé. Ok. Est-ce qu'il est de 4 ? Oui. Bon, je vais mettre 4 Go de swap, même si c'est d'une personne considère que c'est un peu trop. Mais c'est pour la preuve de fraisabilité. Oui, je veux aussi prendre l'UFI et d'entendre que ma machine est en UEFI. Oui, enregistré. Et là, il va nous générer automatiquement le partitionnement. Bon, je crois qu'il de mémoire qu'il ne met pas de partition homme. C'est dommage. Ce serait bien qu'il en rajoute une. Bon, bref, peu importe. Après, les coups et les douleurs sur ce plan-là, ça ne se discute pas. Voilà. Et là, on peut remarquer aussi qu'il y a pas mal de changements par rapport à la vidéo du 17 avril. On a bien sûr le noyau base, Hardend qui remplace le noyau GRsec, le noyau LTS, le noyau Zen. C'est-à-dire qu'on a un choix entre 4 noyaux différents. Je vais rester avec le noyau de base et les paquets de développement. Ça ne sera pas les leaders. Là, vous remarquerez que je vais modifier certains trucs par rapport aux traductions qui m'avaient faite, qui m'avaient été remont des retours parce que je m'occupe avec Barbatruc de la traduction en français. Enfin, je l'ai reprise et je l'ai complétée. Donc, je vais prendre l'ADSH. Et voilà, on a maintenant 4 gestionnaires de démarrage pour l'UFI. Bien sûr, si on passe en BIOS, on n'en a que 2. On a GRUB et 6 Linux. Mais avec l'UFI, on a System des Boots, Anseignement Gameboot et Fistool Bootloader. Je vais prendre System des Boots, celui qu'on a au démarrage de l'image ISO. Je prends Network Manager. Allez, je vais activer le multilibre, même si ce n'est pas obligatoire. Oui, JTBDHCP. Oui. Non, je n'en n'ai pas besoin. Non, je ne suis pas en multiboot, donc ce n'est pas la peine. Alors là, vous vous souvenez quand Ergos disait, ouais, nous sommes installateurs, nous avons 6 environnements. Ouais. Donc, si on sort les 2 saveurs Ark Anywhere, on a Budgie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant, on passe aux gestionnaires de fenêtres. Donc, déjà, on a minimum 9 environnements différents. Donc, on a ABUS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8 gestionnaires de fenêtres, 9 environnements de bureaux. Donc, Intergrace qui se la pète avec ces 6 environnements de bureaux différents. Oui, couche panier, là, je crois que tu es déjà m'en dépassé. Bref. Donc, je vais prendre la Ark Anywhere, enfin, XFCE, la source Ark Anywhere. OK. Donc, il va m'ajouter les extensions. Non, je ne suis pas sur un portable. Oui, je vais prendre l'ADM. Et là, je vais rajouter, bon, on était pour Ark Anywhere. Je vais rajouter PAC-A-UR et PM-A-K-UR pour avoir un outil plus récent et plus solide que Yaourt, sur un plan. Et PM-A-K-UR pour gérer en graphique. Mais si vous voulez rajouter Yaourt, vous pouvez. Là, c'est un petit bug qui a été rapporté. Malheureusement, ce n'est pas mortel. Il faudra quand même un jour qu'il soit corrigé. Donc, là, au logiciel audio, non, il n'y a rien à rajouter. Jeux, si vous avez envie, personnellement, je ne vais rien rajouter. Graphisme, je vais juste rajouter GIMP, histoire de l'avoir. Internet, vous pouvez mettre Chromium, mais je vais rester avec Fazia, Firefox, Thunderbird et Transmission. Vous voyez, quand même, il y a pas mal de choix. Après, c'est vous qui voyez. OK. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi la traduction. Multimédia, je vais mettre les codecs. Je verrai après ce que je mettrai comme lecteur vidéo. Je me tente un peu, là, on verra après. Comment on peut broder après autour. Émulateur de terminal, c'est bureautique. Donc, là, je vais rajouter LibreOffice, fraîche. C'est la version évolution sur le site officiel. Donc, c'est la version 5.3 pour cette vidéo. Éditeur de texte, je vais rajouter mon petit chouchou VIM. Allez, on va faire le geek, on va rajouter IMAX. Les outils système, on va mettre Git, J'ai parti. Vous pouvez mettre Bit, mais moi, je ne suis pas trop fan. Ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Voilà, donc, il n'y a rien à rajouter. Et là, c'est bon, on a tout sélectionné. Donc, ce message d'erreur n'est pas dangereux. Donc, il nous annonce environ 7 minutes. On verra bien. Il y a 600 milliards récupérés. Et ensemble, les paquets. Donc, on va lancer l'installation. Donc, il est 14h05. 14h05, donc je me note ça. Je vais attendre que l'installation se termine et je reviens vers vous. Donc, je mets la vidéo en pause. A tout de suite. Voilà, donc, 9 minutes sont passées. Et là, on en est à la fin de la... Voilà. C'est en train de nous créer l'image Ingrid, RAM, FSC et compagnie. En gros, l'installation est terminée. On a fait le plus gros. Enfin, l'OGC l'a fait le plus gros. Donc, vous voyez, c'est en train de générer tout ce qui est noyau. En gros, 9 minutes. Entre la récupération et l'installation du système, il y a 9 minutes. Bien sûr, si vous prenez une installation comme KDE, c'est plutôt 10, 12 minutes. Voir 15, parce qu'il y a un KDE. Même s'il est relativement venu relativement svelte en mémoire, côté espace et disque, il y aurait besoin d'un petit régime. Voilà. Donc là, je repasse en plein écran. C'est mieux. Je repasse en plein écran. Voilà. Donc là, il a fini. Il installe le gestionnaire de démarrage. Pardon. Bien sûr, si vous avez choisi Grub, il vous installera Grub. Si vous avez choisi EFI Stub, il vous installera EFI Stub. Si vous avez choisi 6 Linux, il vous mettra 6 Linux. Ça dépendra de ce que vous avez choisi. Là, pour cette vidéo, j'ai pris enseignement GumiBoot qui est devenu système des Boots. Alors, voilà. Donc, il nous insère le fuseau horaire. Il nous crée tout le bazar. Donc, la scène automatique, c'est-à-dire les lignes, sudo nano, local.conf, tout le bazar que normalement on doit faire à la mimine. Donc, là, je vais mettre un nom qui parle bien. Le mot de passeroute. Heureusement qu'on a le clavier qui colle avec l'agencement. On va rajouter un nouvel utilisateur. Je vous montrerai un petit truc juste avant de redémarrer. Deux petits trucs. Oui, je veux les plus d'avis d'un administrateur. Donc, terminé. Et là, avant de redémarrer, on va choisir l'option Entrer dans le système avec CHroot. Vous allez comprendre pourquoi. La première chose que je vais faire, c'est donner un nom long à mon utilisateur. Donc, c'est HFLN FRED ou votre nom d'utilisateur. Et vous pouvez taper votre nom complet. La deuxième chose, c'est qu'on va désactiver le dépôt Arkanyware qui ne sert plus à rien maintenant parce qu'il nous a permis d'installer PACAUR, PACMAN, PMACAUR, quelques petits outils. Donc, on va dans nano, etc. PACMAN.conf. Aussi, par exemple, si on a envie d'installer, d'activer le dépôt testing, on peut le faire. Mais là, je vais rester dans le stable. Donc, là, le plus simple. Je rajoute des dièses pour, voilà, CTRL X. Oui. On fait EXIT et on peut redémarrer. Normalement, le démarrage entre un peu plus rapide. Normalement. Donc, là, nous avons l'entrée Arch Linux. C'est vrai quand même que sans passer par un support live, c'est plus rapide. Bon, bien sûr, je vais vous montrer après comment installer tout ce qui est CUPS et compagnie. Mais déjà, on a une bonne base installée. C'est vrai que le défaut d'Ark Anywhere ce qui n'est pas c'est un truc comme CUPS, par exemple. Et ça, on va le faire tout de suite. Donc, nous allons avoir la session Ark Anywhere, enfin, XFCE Ark Anywhere que je trouve très agréable à l'apparence. Donc, si on va dans l'outil gestionnaire de paquets PMA KUR si vous préférez. Je vais juste activer Tout en est démarré. Voilà, merci. Ce truc que je vais activer, c'est Pardon. Voilà, je vais vérifier les dépendances inutiles. Activer le support d'AUR. Et si on va là et si on fait un petit uname moins A on s'aperçoit qu'on a un noyau 4, 11, 5. Ce qui n'est quand même pas si mal que ça. Alors, dans les paquets étrangers on a Wikiclis c'est-à-dire tout ce qui c'est ça c'est pour rechercher dans le wiki Arch Linux en ligne de commande ça peut toujours servir pour les personnes qui sont intéressées. KUR qui sert de base à PAK AUR Fetch P4G je ne suis pas super fan voilà à quoi ressemble Fetch P4G c'est un outil pour les personnes moi je ne suis pas super fan donc je vais le virer mais si vous avez envie de le garder vous pouvez le garder par contre je crois que PMA KUR est un prêt obsolète 4, 3, 7 je crois que c'est 4, 3, 9 le dernier en date on va savoir ça tout de suite parfois il y a des paquets qui ne sont pas forcément à jour je confondis avec un autre logiciel je confondis entre PAK AUR et PAK AUR c'est la proximité des deux qui n'aide pas vraiment non si ça m'est à jour autant pour moi donc on a H-TOP et voilà à quoi ressemble notre ami qu'anywhere développement donc on a IMAX bureautique internet multimédia je vais peut-être mettre Quadlibet par exemple ou Lollipop je ne sais pas encore alors par contre la première chose que je vais faire c'est rajouter le support de CUPS 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 FILTER SYSTEM CONFIN PRINTER qu'est-ce qu'il me faut aussi ah oui les filtres tout ce qui est GUTENPRINT voilà on va mettre l'ensemble pour avoir des le support maximal des imprimantes mais comme j'ai une imprimante HP je vais aussi rajouter HPLIP là c'est vraiment des finitions ce n'est pas obligatoire mais c'est toujours bien agréable de pouvoir fignoler l'installation terminée bien sûr si vous avez notre l'Arkineware ne peut pas tout prévoir donc ça permet comme ça de compenser les manques donc normalement on a Thunard par contre je ne pense pas qu'il y ait le support de tout ce qui est réseau et compagnie ah si autant pour moi c'est vrai j'avais fait une demande pour que le réseau soit rajouté autant pour moi je n'ai rien dit donc on a bien sûr l'ensemble en français ou dans la langue de votre choix ça c'est toujours agréable et bien sûr en dessous c'est une arché Linux tout ce qu'il y a de plus méchant donc on va rajouter le support de l'or en ligne NTP voilà je prends NTP on peut aussi prendre chrony mais ça les goûts les couleurs ça ne se discute pas ah oui on va mettre aussi l'appliquette de réseau donc parce qu'elle n'est pas présente Network Manager Applet ah si elle est présente je ne la vois pas oh mais là la baisseau est en bas elle me crève les yeux je ne la vois pas donc aucune appliquette de Network Manager est bien en place donc ah oui c'est vrai que Fetch P4G j'ai l'enlevé donc on va l'enlever aussi voilà voyons Clac ArchWiki Blablabla Multimédia Paramètres alors l'apparence c'est un thème arc je pense oui arc d'arc les icônes c'est les icônes arc c'est très bien comme ça ensuite ok vous voyez quand même c'est quand même du rapide alors nous avons dit donc je vais activer donc je vous montre la commande pour activer alors sudo systèmectl enable org qu'cubes qu'cubesd je vais rajouter Havaï Diamond dns confd ah j'ai oublié un truc j'ai oublié un paquet pour donc on va mettre aussi ntpd et comme ça ah mince ntp ntp n'a pas été rajouté c'est pas grave on va le rajouter mince c'est pas lui que je voulais je croyais l'avoir ajouté autant pour moi et je vais rajouter python2 pyqt5 voilà pour l'apparence graphique notre ami donc là je vais rajouter ntpd je crois qu'il faut aussi le paquet gtk3 printmackens sinon on ne peut pas avoir le support de l'impression n'est pas extraordinaire voilà donc on doit voir gimp qui est en version 2.8.22 le jour sortira en version 3.0 enfin 2.10 on sera content donc ok je rajouterai après mon imprimante voilà donc mode fenêtre unique et nous avons un gimp de 8.22 voilà donc hplip voilà donc je vais brancher mon imprimante normalement devoir se lancer à moins que j'oublie un paquet détail dépendance optionnelle kips ah merde c'est pitone pas pitone 2 autant pour moi je me suis gouré autant pour moi donc c'est pitone pas pitone 2 donc je vais chercher pitone 2 je sais plus c'était en pitone 2 ou en pitone 3 autant pour moi donc oui c'est pitone donc c'était qui en pitone 3 autant pour moi aller à du direct ok donc je vais brancher mon imprimante et normalement je veux brancher la imprimante merci et si je relance hplip cette fois-ci ça devrait être bon ah voilà ça va mieux on va mettre setup device voilà next il l'a détecté et donc il va me l'installer bien sûr quel que soit l'environnement si vous avez besoin d'encher des paquets c'est le même principe donc là par contre il faut passer avec l'utilisateur route sinon ça va pas être la joie donc il va me l'autoriser la joie ou sa race pardon donc il la reconnait toujours mais est-ce qu'il va me l'installer maintenant bon d'accord on va fermer voilà c'est bon l'imprimante est rajouté ouais c'est beau l'informatique quand ça fonctionne donc je vais vous montrer notre truc que j'ai trouvé grâce au Wikidarch donc je vais lancer Firefox comment rajouter bon si vous utilisez Grub c'est pas assez à rajouter un noyau mais si on veut rajouter par exemple un noyau Hardend qui est le successeur du noyau GRsec ou le noyau LTS comment on fait avec Systemdboot en signifiant en gumiboot mais c'est très simple enfin c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser c'est pas aussi simple qu'avec Grub mais c'est faisable donc on va sur le wiki je vais prendre le mode graphique parce que je trouve que c'est plus simple donc on cherche Systemdboot enseignement Gumiboot voilà vous en avez la preuve et pour rajouter les entrées c'est très simple donc là je vais ouvrir déjà un terminal je vais rajouter on va prendre le noyau Hardend par exemple celui qui a succédé à Linux GRsec donc Linux Hardend il nous faut les Zeders c'est à dire tout ce qui est fichier de compilation là pendant que ça va s'installer il y a aussi un autre paquet qui est nécessaire étant donné que seul le noyau Linux officiel a les extensions VirtualBox bien sûr si vous n'êtes pas dans une machine VirtualBox ça ne vous concerne pas mais là il va y avoir une modification à faire pour pouvoir avoir l'affichage fonctionnel je vous le montre et bien sûr je vous rappelle et je l'en remettrai dans le descriptif c'est une archi Linux donc pour les personnes qui ont déjà de la bouteille en termes d'utilisation Linuxienne si vous débutez je vous déconseille franchement d'installer l'archi Linux par Arkanyware ou par Entergos parce que vous allez souffrir mille morts ça vous apprendrez la dure mais ça reste aussi limite de vous écoeurer ça c'est dit après ça si vous n'avez pas envie de suivre les conseils c'est votre problème ce n'est pas le mien hé 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 donc il suffit de créer un fichier .conf comme celui-ci par exemple on va cloner celui qu'on a déjà disponible ça va nous faire gagner du temps il nous faudra juste modifier Linux et initramfs initrd c'est tout ça sera très rapide donc avant de faire tout ça je vais installer le paquet virtualbox guestdkms cela permet de recompiler les modules virtualbox pour avoir un affichage plein écran et surtout fonctionnel voilà pendant qu'il fait ça on va faire une petite manipulation donc je vais me montrer un peu plus gros voilà donc il nous parle du répertoire ESP où se trouve le démarrage sur la machine et la plupart du temps c'est dans le boot voilà et si on fait un petit LS on voit le répertoire loader et là on voit qu'il y a initramfs linux initramfs addend donc on va prendre un énorme mémoire il faut rajouter tirer addend donc par exemple on aura linux bmlinus tirer linux tirer addend et indem pour les initramfs donc on va dans loader et là on va faire une co on va dans entrée et là on a arch.conf on va rajouter l'entrée archhardend donc on va faire sudo cp arch.conf arch pour mettre aussi par exemple si on a noyau lts on mettra archlts par rapport au nom archhardend .conf comme ça on a une copie conforme du fichier arch.conf qui va nous permettre d'avoir la bonne entrée option route au lieu de retaper tout l'ensemble et nous éviter une faute de frappe donc il y en a où lui détail donc on a recompilé les noyaux le mot du noyau comme vous le voyez et je vous démarrerai sur chaque pour vous prouver que c'est bien fait donc là on fait sudo nano etc arch arch ardend .conf voilà et vous le voyez on a déjà la ligne qui correspond à la partition route donc on a juste besoin de modifier ça on va mettre archinus ardend comme nom d'ensemble on va rajouter ardend pour le nom du noyau et là on va rajouter tirer ardend pour l'interd et pour chaque noyau vous aurez ça à faire on enregistre euh non voilà je crois que j'ai fait une erreur non c'est bon donc vous voyez on a bien le titre qui sera archinus ardend le noyau qui sera le VM Linux ardend et l'interd qui correspondra la preuve nous avons ici le unitram FS et le noyau donc nous sommes tranquilles il y a une option je ne sais pas s'il faut la faire à chaque fois mais je vais quand même la faire c'est de faire un sudo bootctl update je ne sais pas si c'est utile mais je le fais quand même donc nous avons nos deux entrées et là pendant qu'il finit de nous compiler voilà vous voyez il a compilé les modules pour le noyau 4.11.5 stable et le 4.11.6 ardend le hardend a légèrement un peu d'avance bref ça arrive parfois et là je vais faire redémarrer ensemble et vous allez voir on aura deux entrées si tout se passe bien on aura deux entrées avec deux noyaux différents si vous avez envie d'ajouter une noyau LTS vous rajoutez une noyau LTS avec ces paquets leaders qui va automatiquement recompiler les extensions VirtualBox parce que je suis dans une VirtualBox après il faudra créer un fichier .conf spécifique pour système d'affaires pour Gumiboot alias système d'boot et automatiquement on aura la troisième entrée voilà c'est un peu long à expliquer mais c'est beaucoup plus rapide à faire voilà donc c'est bon maintenant si tout s'est bien passé en redémarrant j'aurai deux entrées au bout de démarrage voilà et voilà nous avons Arch Linux et Arch Linux Ardend et si on fait un petit E pour voir c'est bien Initram FS donc c'est bien Ardend et normalement ça devrait démarrer et si tout se passe bien nous aurons une machine virtuelle qui fonctionne avec la version dite Ardend du noyau le successeur du noyau GR7 qui est abandonné si tout se passe bien bien sûr on ne sait jamais mais il y a de l'informatique et voilà nous avons notre session bien sûr ça sera vrai avec n'importe quel environnement et nous avons le noyau Ardend je vais vous refaire le même exemple avec le noyau Linux LTS et vous verrez on aura une troisième entrée et si on regarde si on fait un uname-a nous avons bien un 4-11-6 Ardend on va faire la même chose avec le noyau AUR enfin le noyau AUR avec le noyau LTS pas de problème non avant tout ce choix je vais quand même rajouter Quadibet par exemple pour avoir un lecteur son je vais rajouter aussi SMPlayer pour avoir un lecteur vidéo voilà donc comme ça on va installer les deux et normalement il y a aussi des griffons de GStreamer qui vont être installés parce que j'ai demandé le support multimédia donc normalement je dois avoir l'ensemble des paquets de GStreamer Good Ugly Bad et Libav est installé ou pas est-ce que Libav est installé ouais c'est bon donc c'est pour ça qu'il faut vraiment installer le paquet multimédia comme ça vous êtes sûr et certain d'avoir l'ensemble du support multimédia donc on va prendre Quadibet voilà je vais lancer LibreOffice quand même qu'il ne soit pas installé pour rien on va prendre le cas tiens pour changer un peu configurer ah t'es sauf en français maintenant ah c'est pas plus mal ça comme mon Quadibet est configuré depuis pas mal de temps AppFolders voilà bon bien sûr il n'y a aucune musique mais c'est pas bien grave voilà donc nous avons un LibreOffice 5.3 allez on va faire un peu mumuse on va le passer en mode à la sauce sur ruban Microsoft même si c'est encore un peu un peu absurd avancé un style un peu expérimental voilà donc ça c'est ok là nous avons un Quadibet 391 donc nous allons passer en mode Metabar donc disposition de base d'outils Metabar et voilà nous avons la présentation à la Microsoft Office 2007 les suivants c'est beau l'informatique quand ça fonctionne donc j'avais dit que je voulais vous montrer donc j'ai sué SM Player je préfère un MPV mais les coups et les douleurs n'est-ce pas SM Player ah c'est vrai il va nous ouvrir une Funnet Firefox normalement voilà couche panier couche panier donc là je vous avais dit que je vous montrerais pour le noyau LTS histoire de bien vous montrer que ça fonctionne aussi pour le noyau LTS Linux LTS clac clac avec les leaders qui vont bien bien sûr si vous avez besoin du pilote Nvidia vous comprenez qu'il faudra l'installer donc pendant ce temps on retourne dans on va verser des bouts CDLoader Entries voilà donc on va faire cph.conf on va mettre hts.conf avec un sudo ça ira mieux voilà on fait sudo nano etc ah ben sudo nano d'habitude etc bref hlts.conf et là bien sûr donc ça va être linux LTS je vais référer bien sûr le nom et linux LTS et pour se souvenir c'est bien noyau long terme on met linux LTS aussi oui ok donc là on va voir détail donc oui c'est bien linux LTS par contre il n'y a pas de fallback des nitram FS bon mais toujours le l-minux c'est bon étrange qu'il n'y a pas générer le nitram FS bon autant pour moi j'espère qu'il démarrera bien en tout cas c'est bon pour le LTS à moins qu'il génère les nitram FS après donc on va attendre qu'il finisse de générer les modules peut-être que les modules vont dépendre aussi de l'initram FS autant pour moi donc vous voyez quand même Arc Anyware a fait pas mal de progrès ce serait bien quand même qu'il nous sorte une version de 2.8 officielle bien sûr en Tergos sur certains plans il est un peu mieux parce qu'il n'y a pas besoin de rajouter du tout à la main mais côté rapidité d'installation et compagnie il n'y a pas photo ah ben je les remène dans le nitram FS vilaine bébête vilaine bébête donc normalement on va redémarrer une dernière fois sur le noyau LTS et ça sera bon voilà on va redémarrer et cette fois-ci on va prendre le noyau LTS et normalement tout se passera pour le mieux dans le meilleur des mondes parce que j'ai pas fait de faute de frappe à l'impossible nul n'est tenu donc là on va prendre le noyau LTS et normalement il va démarrer sur le noyau 4.9.33 4.9.33 qui est le noyau LTS en ce 18 juin 2017 et qui doit être aussi le noyau je pense à peu de choses près de la Debian stretch 9.0 qui est sorti d'ailleurs pas plus tard qu'hier enfin le 17 juin donc maintenant on va faire un petit uname.a et ce sera la fin de la vidéo si on fait un petit uname.a 4.9.33 LTS voilà donc je pense que si un jour je dois avoir une machine enfin quand je vais avoir une machine noyui FI je pense que ça sera Gumiboot alias Systemdeboot attends je vais essayer d'aller voir sur Systemdeboot avant de finir la vidéo enfin Gumiboot sur la page du projet qui a été récupérée par Systemde parce que certaines personnes ont dû avoir des temps qui ont dégracé sur le cou Gumiboot alors voyons voir ce qu'il nous dit sur Wikipédia ah il a été abandonné bon mais si fonctionne c'est le principal ah oui c'est vrai maintenant c'est Systemdeboot autant pour moi donc Systemdeboot voilà la page officielle de Systemdeboot et quelle est la dernière version de Systemdeboot si j'en vais à trouver ça ne sera pas si mal que ça alors Systemdeboot quoi que c'est même on ne sait pas ça bon mais j'en ai sur le Wikidarchinux pas sur Archinux.org on va chercher Systemdeboot donc ça va être sûrement dans les paquets officiels qu'il va y avoir Systemdeboot que ce soit la version Testing ou autre ça ne doit pas changer grand chose BootCTL oui d'accord Systemdeboot Firstboot je vais faire une dernière expérience je vais passer en Testing pour voir si la mise à jour passe bien soyons fous par contre là je vais passer par la ligne de commande community testing comme je suis avec Multilib donc là c'est vraiment le côté cascade je ne promets rien c'est juste pour la curiosité donc on passe Systemdeboot 233 noyau 4 11 6 HPLip 376 donc il n'y a pas grand chose de nouveau 19 paquets ce n'est pas ça qui va être mortel par simple sécurité par contre je vais mettre un BootCTL Update là c'est vraiment par curiosité je vais voir si ça fonctionne bien je vais démarrer sur le noyau court terme pour varier un peu les plaisirs j'ai envie de voir pour si ça fonctionne bien ou pas je me demande si jpnzip sans s'installer tiens parce que je ne vais même pas vérifier si jpnzip est installé le principal après c'est vous qui brodez mais déjà avec Arkanyware vous avez on va dire 75 à 80% du boulot qui est terminé le gros oeuvre étant terminé les finitions sont toujours les plus longues c'est normal c'est vraiment la partie cascade de la vidéo c'est normal donc c'est la partie la plus longue c'est la compilation du module n'o n'o Faut bien tuer le temps Un système d'exploitation, il ne manque qu'une seule chose, un éditeur de texte J'adore, c'est tous les outils qu'il y a Alors les jeux, il y a un Pong, oh, Snake, Solitaire, Tetris, Zonaut, c'est quoi ? Bobos, Blackbox, Adventure Oh, un texte, d'accord Alors, on va voir... Gomoku, c'est quoi ? Antitacto, ok Bobos, Blackbox Ah bah c'est le solitaire D'accord C'est triste Bon, vous voyez quand même, c'est comme on dit souvent IMAX c'est un système d'exploitation auquel il ne manque qu'un éditeur de texte La preuve Tiens, pourquoi me génère ça ? Bon 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 Donc Le noyau K3126 est généré Donc Par sécurité, je vais faire un boot city update Par sécurité Déjà mettre au président avec les outils du système D Donc Voilà, c'est terminé Donc, sudo boot ctl update Et on fait un sudo reboot Pour démarrer Et là, je vais essayer de démarrer sur le noyau court terme Le 4116 Ce que j'ai installé par défaut Et croisons les doigts Ah, ça démarre ! Ça sent bon Si vous entendez un boum 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 de boue de fond C'est mes chers voisins Qui ont lancé leur techno de merde Bref On a fusillé pour moins que ça Pendant la seconde guerre mondiale Et voilà Nous avons un noyau 4116 Tout court Avec système des boot Voilà Un noyau qui date d'hier Enfin d'hier au moment où j'enregistre la vidéo Voilà, donc je vais éteindre J'espère que cette longue vidéo vous a plu Que vous avez appris des trucs Que Arkniware 2.2.8 Si vous avez envie d'utiliser Ce sera pratique pour vous Sur ce, je vous laisse Je vous dis salut à tous Et à la prochaine Bye bye ! Et surtout, si vous avez aimé la canicule Ciao ! J'aime bien ! J'aime bien !